Dans la vie, il faut savoir se placer à sa place, se faire respecter, c'est très important. Les gens vous achètent au prix où vous vendez. Vous venez comme un chèvre, on vous prend pour un mouton, c'est comme ça. Je vais vous donner ici quelques éléments. Si vous remarquez, il ne faut plus écrire. Il ne faut plus faire des textos. Vous remarquez ces histoires, ne faites plus de textos. Ne lui faites plus de textos, peu importe ce que c'est, que ce soit un homme ou une femme. Ça dépendra évidemment de votre relation et de la question dont il s'agit. Est-ce que vous cherchez ou pas, mais n'écrivez plus. N'écrivez plus numéro 1 s'il ne vous écrit pas, s'il ne répond pas à votre texto. Votre dernier message n'a pas reçu de réponse. Il va peut-être laisser survue ou pas survue, peut-être que le message est passé, la personne n'a pas réagi. N'écrivez pas. Mais vous voyez la personne en ligne, mais votre message n'a pas reçu de réponse. Vous voyez la personne publier des statuts, mais votre message n'a pas reçu de réponse. N'écrivez pas. Ce n'est pas qu'elle n'a pas vu. Ce n'est pas qu'elle est trop occupée. C'est parce que vous n'avez aucun respect pour vous. C'est simple. Bon, écoutez, il est important de mentionner ici qu'il y a des gens, évidemment, qui n'ont pas votre temps. Ce sont des gens que vous cherchez à aborder. Ils sont plus grands que vous, en niveau, peu importe, en finance. Ce sont des industriels. Peu importe, c'est des gens qui veulent, voilà, vous désirez avoir quelque chose d'eux, une opportunité. C'est un mentor. C'est un homme intelligent. C'est un homme qui a des opportunités, des portes à ouvrir pour toi. Là, je pourrais comprendre. Il est certainement occupé à faire autre chose. Occupé à faire de l'argent. Occupé à faire tout ça. Là, peut-être, à un moment donné, jusqu'à un niveau, il faudrait pousser. Bonjour. J'espère que ça va. J'espère que vous êtes là. Je sais que vous êtes occupé, mais je souhaiterais, voilà. Mais c'est un père, un compatriote, un compagnon, un ami, un amoureux, une amoureuse. Vous écrivez, vous voyez que, enfin, ça fait 24 heures. Elle est en... Laissez tomber cette histoire. Faites-vous respecter. Les gens ne respectent que ce qui peut se faire respecter. Si vous ne vous respectez pas, on ne vous respecte pas, malheureusement. C'est ça, la vie. Deuxième chose. Vos cinq derniers messages ont reçu des réponses très simples, très brefs. OK. Ah, d'accord. Super. Génial. Mort des rires. LOL. C'est vrai ? Ah, OK. Laissez tomber. Vous n'êtes pas en train d'avoir une conversation. C'est un truc bizarre que vous avez là. OK. Laissez la personne. Quand elle aura besoin de parler, elle reviendra elle-même, formera des phrases complètes. Bonjour. Comment ça va ? Est-ce que tu vas bien ? Tu vas passer une bonne journée. Voilà. Vous voulez avoir une conversation avec une personne qui vous parle, à vous. Pas une personne, je ne sais pas, moi, tout ça. Faites-vous respecter. Une personne qui vous considère ne peut pas vous faire des messages d'un mot. Ah, génial. Ah, super. Non. Ce n'est pas une conversation, ça. Oui. Non. Faites-vous respecter. Retirez-vous. Quand elle a envie de parler, elle reviendra. Elle vous dira bonjour. Évidemment, ce n'est pas valide quand il s'agit d'une personne grande que vous cherchez. Vous êtes pauvre, vous ne venez pas avoir de l'argent, vous voulez qu'on vous prête de l'argent. Il faut persister. Mais c'est une femme, c'est un homme, c'est un monsieur là. Laissez tomber cette histoire. Troisième chose. Cette personne ne vous crie, elle ne vous écrit jamais. C'est toujours vous qui commencez la conversation. C'est toujours vous qui commencez la conversation. Elle ne vous écrit jamais. Elle ne fournit aucun effort pour dire salut, ça va. C'est toujours salut, ça va, ça fait longtemps. Depuis la dernière fois, regardez votre chat. Rentrez dans le chat pour voir. Si vous avez une conversation difficile, rentrez dans le chat pour voir comment. Qui a toujours commencé ? Qui a toujours dit bonjour ? Qui a toujours dit salut ? Si c'est toujours vous, écoutez, il y a peut-être temps de vous retirer un peu, de voir un peu si elle va réagir, n'est-ce pas ? Vous ne voulez pas tester votre histoire pour voir un peu si on va réagir de votre côté ou pas ? C'est important. C'est important de se faire valoriser. C'est important de se connaître. Donc, retirez-vous un peu pour voir si la personne va aussi dire bonjour. Ou si vous allez manquer à la personne. Quand une personne vous considère, même si ce n'est pas une question d'amour, vous lui manquez de temps à autre. Salut, ça va ? Elle voit. C'est un humain. Évidemment, ce n'est pas valable pour ce grand-là tout ça. Mais vos potes, vos amis, vos amoureux, c'est toujours vous qui commencez, il faut laisser tomber. Ça ne sert à rien d'avoir une amitié avec une personne qui ne s'intéresse pas à vous. Il faut être honnête avec soi-même. Ça ne sert à rien. À moins que ce soit un cas de mougoupin. Bon, je ne vous encourage pas. Si c'est mougoupin, vous cherchez. Bon, là je comprends, c'est un jeu. Mais bon, vous cherchez une histoire sérieuse, vous voulez tout ça. Une amitié, une correspondance, peu importe. Non. Il faut qu'elle vous écrive quand même. Vous remarquez qu'à chaque fois que vous essayez de parler d'une histoire sérieuse, de vous rencontrer, elle a toujours des excuses. Ah non, malheureusement, j'ai un programme. Ah non, malheureusement, je ne peux pas venir. Nous avons des difficultés en famille. Vous planifiez l'histoire, mais le jour même, vous dites, ah écoute, mon frère est en tout ça, coma, accident, pied cassé. Il faut laisser tomber cette histoire. N'écrivez plus jamais. Plus jamais, il faut écrire. Plus jamais. Il ne faut plus écrire. Laissez tomber. Vous écrivez à une personne qui généralement prend une journée pour répondre. Numéro 5. Laissez tomber. Moi, enfin, dans le passé, quand j'étais beaucoup plus jeune, j'écris à une personne qui répond une journée après. Moi, je réponds trois jours plus tard. Je te réponds trois jours après avec un mot. Ah, ok, d'accord. Trois jours plus tard. Mais en attendant, je publie. Pour ramener le respect, c'est important. Mais aujourd'hui, je n'ai plus le temps. Voilà, ça ne m'arrive. Bref, vous écrivez à une personne qui prend trop de temps pour vous répondre pendant qu'elle est occupée. Écoutez, ce n'est pas qu'elle est occupée, elle n'est seulement pas occupée avec vous. Elle fait d'autres choses qui sont beaucoup plus importantes que vous, à ses yeux. J'estime que vous êtes assez grand. Vous investissez l'estime de soi pour ne pas permettre à ce que qui que ce soit vous prenne vous pour tout ça. Il ne faut pas permettre ces histoires. Vous savez, il y a beaucoup de gens, numéro 6 pour finir, qui ont des problèmes. Ils n'ont pas ce qu'ils cherchent dans la vie et ont besoin des gens, des atalakou, des fanatiques pour venir caresser leur ego. Elle n'a peut-être pas l'homme qu'elle veut dans sa vie, mais elle a des gens autour de soi à qui elle ne dit jamais vraiment non. Elle vous donne ton numéro. Voilà pourquoi vous remarquez, elle vous a donné le numéro, mais quand vous écrivez, elle ne répond pas ou elle est bizarre. Ce n'est pas parce qu'elle avait vraiment envie de vous donner le numéro ou ce n'est pas parce qu'elle voulait vraiment dire non. C'est parce qu'elle avait envie de se sentir en confiance. Elle a besoin de toi pour lui mettre en confiance. Donc toi, tu dois lui dire salut, comment tu vas, tu es jolie. Là, elle se sent bien. par rapport au piment qu'elle a reçu là-bas. Donc il y a beaucoup de gens, hommes et femmes, qui sont comme ça. Tu as le numéro de téléphone, mais elle va te faire circuler. Tu te demandes pourquoi tu m'as donné le numéro. Il ne faut pas écrire. Il ne faut plus écrire, il faut laisser tomber. Si elle a envie de parler, elle va t'écrire. Si elle n'écrit pas, eh bien, bon débarras. Il y a 7 milliards d'humains sur Terre. C'est lui qui fait des chichis, mais il n'y a qu'à partir mettre tout ça sur un arbre et puis jeter son cou et puis enfin bref. S'il y a Serké, il y a Serké. Et s'il n'y a pas Serké, on va le mettre dans les draps, on va les jeter. Respectez-vous. En le récapitulant. Il n'a jamais répondu au dernier texte. N'écrivez pas. Le 5 derniers messages était un mot, un mot, un mot. Laissez tomber. C'est toujours vous qui êtes le premier écrit. N'écrivez plus. Toujours en train de fuir et vite les rencontres. Laissez tomber cette histoire. Il prend toute une journée pour répondre. Laissez tomber. Ne soyez pas la talakou de qui que ce soit. Même Beyoncé, il y en a qui allaient sauter les Niagara. Bon, peut-être Beyoncé, mais on s'allait. Enfin, bref. Merci infiniment les amis. C'est toujours avec beaucoup de plaisir. Faites-vous respecter. Au revoir. Ceci évidemment n'est pas applicable auprès des gens qui sont auquel. C'est vous qui cherchez. Soyez malin. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada